La population Genevois, et tous ensemble, c'est avec la population Genevois, tous ensemble, tous ensemble, grève, grève ! Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils continuent à nous faire des menaces. On demande des choses dont ils ont dit qu'elles étaient légitimes à un moment donné, mais ils continuent à faire des menaces. Qu'est-ce qu'ils disent aux nettoyeurs ? Ah, vous vous battez ? Ah, c'est bien, mais vous savez, on pourrait encore plus externaliser. On pourrait encore plus en mettre dehors. Ils essaient de nous faire peur, ces gentils messieurs. Et du côté du laboratoire, ils disent la même chose. Ah, bon, finalement, avec Unilab, ça se passe très bien. Ben, finalement, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas avec eux ? Ben oui, finalement, on pourrait tout externaliser. Finalement, ils pourraient même plus y avoir de l'hôpital. Finalement, ils pourraient juste y avoir une espèce de maison, mettre le lit, et tout fait par les prestataires externes, finalement. Pourquoi pas ? Hein ? C'est ça la fonction publique ? C'est ça la santé publique ? On a déjà commencé, c'est la pagaille ! Oui ! La fonction publique, dans son nom, elle a un monde qui sonne bien, c'est public ! Oui ! On est là pour se battre pour la population ! La fonction publique, c'est tout le monde ! Oui ! Tous ensemble, tous ensemble, grève ! Grève ! Tous ensemble, tous ensemble, grève ! Est-ce que vous avez distribué tous vos tracts ? Oui ! Est-ce qu'il y a encore une personne qui est passée qui n'a pas eu son tract ? Oui ! Je vois les tracts dans les mains, les tracts qui sont pour la population, donnez-les. Il faut qu'ils sachent, toutes les personnes qui passent, il faut qu'elles sachent ce qu'est en train de se passer à l'hôpital. Il faut qu'elles sachent ce qu'est en train de se passer dans le lieu qui doit les soigner. Distribuez les tracts qui vous restent, donnez-les aux passants. Ils doivent connaître la situation, nous sommes là pour venir à la rencontre de la population. Nous sommes sur une place publique comme la fonction publique. Tous ensemble, tous ensemble, Grèce ! Grèce ! Tous ensemble, tous ensemble, Grèce ! Tous ensemble, tous ensemble, Grèce ! Grèce ! Tous ensemble, tous ensemble, Grèce ! Alors on a maintenant beaucoup entendu mes petites paroles, mais moi j'aimerais bien encore entendre des salariés, j'aimerais bien encore entendre des grévistes. Pour l'instant j'ai eu une personne du nettoyage, c'est pas assez. Je veux entendre des nettoyeurs, venez dire si vous arrivez ! Je veux entendre des laboratoires, je veux entendre des aides-soignants, venez ! Qui c'est qui vient au micro ? Je vais faire des désignés d'office. Madame Maria, on vous attend, vous a suffisamment sifflé, venez ! Ah voilà, il y a eu le nettoyage, je me passe tout de suite au micro. Bonjour à tous ! C'est ma troisième grève à l'hôpital cantonal. Plus près ? D'accord. Alors, c'est ma troisième grève à l'hôpital cantonal. Je vous assure que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste vraiment unis. Une fois commencé, ça sera une fois bien terminé. Moi, qu'est-ce que je dois dire, c'est tout ce que vous savez tous, qu'est-ce que vous savez tous, c'est qu'on nous fait des chefs et des chefs pour nous écraser, pour nous écraser encore et encore. Mais le travail, ce n'est pas les chefs qui le font, c'est nous sur le terrain. Et les patients, parce que je suis auprès des patients, ils souffrent beaucoup de ça. Quelques fois, ils veulent me parler. Moi, je veux bien parler. Mais ce n'est pas bien faisable, parce qu'il faut qu'on se dépêche, qu'on se dépêche et qu'on se dépêche. Alors donc, je vous souhaite à tous que vous soyez bien unis et que vous verrez le résultat est pour vous. Bravo ! 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 Bravo !